Musique Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62 Décès de la TN du Vaudouaïcien Max Beauvoir Suite au décès ce samedi 12 septembre de la TN du Vaudouaïcien Max Beauvoir Le premier ministre Evans Paul a rendu visite ce dimanche à la famille Et pleuré pour lui exprimer les sympathies du président de la République Son Excellence Michel Martelly, celle de son épouse ainsi que du gouvernement A cette occasion, le premier ministre Evans Paul s'est entretenu Avec la fille et le beau-fils du défunt, les époux Rachel et Didier Dominique D'un commun accord, il a été décidé d'organiser un hommage national à Port-au-Prince Ce mercredi au champ de mars à la mémoire de cet illustre disparu Membre initiateur de la Confédération nationale du Vaudouaïcien et de Religion pour la Paix Aux parents et amis du défunt, aux membres de la communauté du Vaudou, aux membres de Religion pour la Paix Le gouvernement de la République d'Haïti présente ses sincères condoléances Voilà pour cette note de presse issue du bureau de communication de la Premature Une délégation du Conseil électoral provisoire a laissé le pays ce lundi en direction de Dubaï Dans le but de superviser la maquette des bulletins pour les élections du 25 octobre 2015 L'information a été communiquée par Franz Bernadé, porte-parole de l'institution électorale Il souligne dans l'intervalle que le CEP oeuvre ardemment à la tenue des prochaines joutes Franz Bernadé La délégation en général, c'est toujours qu'on soit prise dans le CEPA ou un membre de CEPA Et puis qu'on ait un technicien, un petit responsable, direction de l'institution électorale En général, qu'on ait trois ou quatre qu'on ait allé Il y a pas qu'on fait un pays vu, qu'on fait environ une semaine, quelqu'un qui est plus capable de retourner Mais il faut qu'il y ait nécessairement qu'il y ait de superviser maquette de travail Parce que ce n'est pas qu'il y a fait à l'extérieur Et CEPA lui-même a fait autant que possible Bon, il n'y a pas qu'on ait, mais quand même, on veut qu'il y ait toujours gagné Pour que c'était un capable, au moins, l'entrepreneur haïtien, l'entreprise haïtienne qui pouvait être capable de faire Mais malheureusement, comme je disais, c'est que d'après toutes données que nous faisons, c'est qu'on s'en va CEPA lui-même, dans un premier temps, il n'y a pas qu'il y ait pas qu'il y ait fait comme ça Mais quand on pouvait éviter le retard qu'il était capable de faire Parce qu'il n'y a pas qu'il y ait respecté l'échéance neuf ou autre C'est ça qu'il était obligé d'accepter Mais CEPA lui-même, il a toujours souhaité que c'est une entreprise haïtienne qui était capable de fabriquer Pour me préparer, bulletin saur Non, c'est Jodi Abba-le-la Qui l'est là ? Le fait que c'était un général du Lodou, M. le Président Mais qui vous, que c'est le Lodou, M. le Président ? Mais c'est le Lodou, M. le Président, c'est le Lodou, M. le Président, c'est le Lodou Si vous, le directeur technique, là, vous avez un autre représentant qui est capable de l'envoi, c'est qu'il y a des ravis du combat Le directeur électoral, là, c'est M. le Lodou Philippe Augustin Je compte deux là, d'ailleurs, moi-même, pour l'instant, d'accord Non, non, là, c'est pas moi que fixer quand c'est le monde qui va aller M. le Président, mais moi-même, je compte deux dans la délégation pour aller à M. le Président, ça me connaît M. le Président, je n'ai pas qu'à m'inventer 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 La coalition des employeurs évoqués de l'administration publique haïtienne Annonce l'organisation d'un sit-in devant les locaux de la Premature Pour le mercredi 16 septembre 2015 Cette décision fait suite au refus du ministre de l'Éducation nationale Et de la formation professionnelle Nesmi Maniga Et du Premier ministre Evans Paul D'agréer à leurs requêtes relatives à une subvention scolaire A l'occasion de la rentrée scolaire Pour les parents évoqués, le Président de la coalition, Gardi Luma Lance un appel à tous les chômeurs pour la réussite de ce sit-in Objetif conférence là, c'est qu'entre l'école là Lè nous considérer quantité de moun qui toujou chita la kayo Et nous demander à Premier ministre là Et ministre de l'Éducation nationale là Pour le tè bâillon subvention À les parents qui viennent à la direction de l'école là Pour qu'ils viennent plus de moun qui prennent chèmè l'école Et jour l'endit 14 septembre 2015 Et nous avons pris un plan pour la réussite de ce site Et nous les parents toujours en pleine dans la rue Lorsque nous pour qu'ils viennent à la direction de l'école là Et nous demander à Premier ministre Pour le tè bâillon subvention à parents Et nous avons pris un plan pour la réussite de ce site Et nous avons pris un plan pour la réussite de ce site Et nous avons pris un plan pour la réussite de ce site pour te accorde, yon subvencion à tout parents à yon qui gêne kanè nan direksyon l'école, nous, Premier Ministre, c'est que la selection qui est priorité, c'est que nous demandons à tout moun qui n'a pas pris à la direction l'école, tout moun qui n'a pas de mascarat de la loi, tout moun qui n'a pas de grand-gou, tout moun qui n'a pas de populer, je vous le souviens à mercredi et 16 septembre, nous, 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 dans la location de la situation, nous, 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 c'est sous dosis employe revoque, nous, 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 LIH, nous, 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 savons en ... ce n'en même qui l'a genou de bras balancé sous beton, et dans le sens ça, nous demandons à tout le monde qui croit dans notre nouvelle société, tout le monde qui est d'accord pour changer tout le monde, on va venir nous rejoindre devant le Premier ministre. Nous demandons à notre Premier ministre, le dossier qui nous donne l'anmené, qui donne l'anmené et prénom, et numéro de l'anmené, si nous ne pouvons pas résoudre, on va venir nous rejoindre le Premier ministre. Et c'est ce qui est maintenant devant Bioula. Ouverture ce lundi à Port-au-Prince d'un atelier de travail autour de la maladie de Vlarage. Plus d'une centaine de personnes ont pris part à ces échanges qui se tiennent sous les auspices du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Ces assises visent à dégager de meilleures stratégies capables de prévenir et de lutter contre cette maladie contagieuse. Michel Chancy est le secrétaire d'État à la production animale. Il est au micro de Jean-Halens Makajou. Nous connaissons que chaque année, nous nous organisons une activité de sensibilisation sur la question des maladies de la rage. Les maladies de la rage sont des maladies très graves. Il y a trois personnes, il y a une dizaine de personnes qui vont mourir chaque année dans le pays d'Aïti à cause des maladies de la maladie. Les maladies de la maladie sont des maladies de la maladie. Mais si nous nous vaccinsons, nous ne pouvons pas prendre la maladie de la rage. Et si nous ne pouvons pas prendre la maladie de la rage, nous ne pouvons pas prendre la maladie de la rage. Parce que plus fortes, nous sommes dans le cas qui prend la maladie de la rage. Donc, ces activités sont des activités que nous faisons avec d'autres partenaires internationaux. Et c'est dans le cas de la journée mondiale contre la rage qui est le 28 septembre, nous nous organisons pour nous sensibiliser le public. Pour que chaque année, nous prenons une responsabilité par rapport à la vaccination des maladies de la rage. Avec une autre précaution, nous nous devons prendre la maladie de la rage. Nous devons laver les blessures avec de l'eau et de la savon. C'est le premier geste proposé après avoir le centre médical. Nous devons toujours dire que nous ne pouvons pas tuer les chiens. Parce que si les chiens, il y a un signe évident de la rage, ce n'est pas les mêmes gens qui pourraient le traiter. Et donc, avec trois précautions, vacciner les chiens, laver les blessures avec de l'eau et de la savon, parce que les microbes de la rage n'ont pas supporté le savon, et qu'un des chiens ne pouvons pas tuer les chiens, avec trois précautions, nous sommes capables de mettre fin à la rage dans le pays d'Haïti. Alors, c'est surtout à travers les médias, ça nous fait l'âtre, pour le fait que nous avons l'opportunité de parler de l'activité. C'est une réunion que nous faisons avec des cadres qui sont dans tout le pays. Nous avons des agents vétérinaires, des médecins vétérinaires, qui viennent des dix départements nationaux du pays, qui viennent et qui viennent prendre plus d'informations, plus de connaissances sur les méthodes de communication, les méthodes de lutte contre la maladie de la rage. Nous pouvons gagner des informations dans le lieu de travail, puisque nous représentons tout le département. Nous avons déjà un réseau de 1500 agents vétérinaires à travers le pays, qui sont même en contact avec le ministère de l'Agriculture, qui ont accès à des médicaments vétérinaires. Nous avons des pharmacies et des refrigerateurs solaires, qui nous avons mis dans 140 communes dans le pays. Toutes communes ont mis en centre de côté, nous avons mis en place des vaccins, des vaccins contre différentes maladies de la maladie, des maladies de charbon, des maladies de la fièvre poule et des maladies de la rage, qui fait que nous mettons les vaccins disponibles pour les gens qui prennent la responsabilité. Chaque année, nous avons toujours fait des campagnes de vaccination. Les années passées, nous avons été vaccinés environ 400 000 chins contre maladies de la rage. Mais c'est une vaccination gratis qui fait. Mais toutes les campagnes qui sont passées, c'est une responsabilité de chaque monde pour les vaccins de la vaccination contre maladies de la rage. Même si c'est pour les cotisations pour les agents vétérinaires de la rage, il faut le faire parce que leurs vaccins de la chine vont protéger les têtres, vont protéger les femmes, vont protéger toutes les communautés. Et c'est un devoir, puisque les gens de la chine, eh bien, contre les gens de la chine, ils vont vacciner les contre maladies de la rage. Dans le cadre de la Journée mondiale de la mer, le Service maritime et de navigation d'Haïti organise le dimanche 20 septembre 2015 à la plage publique, à Carriès, nord de la capitale, un ensemble d'activités destinées à sensibiliser la population au fond marin, où épouse une grande part du patrimoine culturel et historique d'Haïti, a fait savoir Éric Prévost Junior, directeur général du Semana. Le responsable de cette structure étatique a expliqué que la mer est un outil de développement national capable de créer beaucoup de richesses à travers des emplois durables pour le bien-être de la population et pour le pays. Il profite de l'occasion pour inviter la population à participer à cette grande activité. Nous avons étudié sur les algues et les sargasses que nous faisons dans le Grand Sud et sous l'égide du ministère de l'Environnement et du ministère du Tourisme. Et nous avons réfléchi, et l'étude l'a déjà fait, nous avons réfléchi pour nous permettre de limiter différentes plages, pour que nous avons plus d'affluence de touristes qui viennent là-dedans, qui sont étrangers, qui sont touristes haïtiens. Par exemple, Raymond Leben, Timouyaï, Kobi, Kabik, Gelé, Pointe-Sable et Port-Salut. Et nous avons déjà étudié la fil-fête et nous avons remis le ministère du Tourisme pour chercher fonds, pour être capable de délimiter les plages pour permettre à ce que l'argue, les sagasses ne peuvent pas envahir les côtes, les plages et les littorales. Nous avons dit tout d'abord aussi que nous avons dit que la semaine SAA et la semaine Kabinéen, c'est la semaine mondiale de la mer. Et Haïti, c'est membre de l'Organisation Maritime Internationale et nous avons fait exigence à toute institution ou à tout pays membre, pour être capable de réaliser une activité quelconque à l'occasion de la journée mondiale de la mer. C'est une raison pour laquelle Haïti, l'année dernière, c'était la première édition, et nous avons fait la deuxième édition et la journée mondiale de la mer. Côté que nous avons une semaine d'activité du lundi au mercredi, nous avons une série d'interventions dans les différentes écoles privées et publiques dans la capitale de la mer. Côté que nous avons sensibilisé les élèves finissants qui ont classifié l'OE et l'OE pour être capable d'intégrer le secteur maritime pour apprendre le métier qui est lié au secteur maritime. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501